Donc, à chaque année, le réseau, on accorde des prix à des groupes ou à des individus un peu partout dans la province qui se sont comme démarqués au cours de l'année précédente en termes de leadership environnemental. Puis lorsque j'ai commencé à jaser avec Sébastien de le parloir, on a eu l'idée ensemble d'avoir un prix spécial qu'on a nommé le prix Salicorn, en fait, parce que le Salicorn, c'est une plante importante dans la culture acadienne qui pousse dans nos marais, que plusieurs consomment. Puis, on a, oui, c'est ça, on a créé un prix pour une personne qui s'est démarquée en français dans nos communautés acadiennes en termes de la protection de l'environnement. Et on va annoncer nos prix tout au cours de la semaine, mais ça, c'est vu qu'on est dans le Nouvel Forum aujourd'hui, on a dit on va annoncer le prix Salicorn. Puis, ça, ça donne, c'est vraiment une annonance, mais le risque, le risque pionnaire est en fait avec nous aujourd'hui, c'est, Serge, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon certificat? C'est Serge Larochelle qui est au groupe de développement dural du Pays de Coquang. Comme vous avez pu le voir avec sa présentation, il est très actif dans sa communauté, il travaille beaucoup avec les jeunes, il travaille beaucoup sur la question climatique, sur la restauration de nos côtes. C'est quelqu'un qui est partout, qui m'impressionne vraiment. Donc, il a été nominé par son organisme et on trouvait qu'il était parfait pour ce prix-là. Donc, bien, c'est ça, je vous annonce ça, puis félicitations Serge, puis merci pour le travail que tu fais dans la communauté, puis merci à la SNB d'avoir voulu présenter ça avec nous. Donc, c'est ça, je ne sais pas si faire un speech, mais c'est pas obligé, mais c'est une reconnaissance, puis on va reconnaître tous les lauriers au cours de la semaine, puis avec un communiqué vendredi, mais vu qu'on était tous rassemblés aujourd'hui, je voulais faire l'annonce, puis moi, c'est ça. Je veux remercier, reconnaître Serge pour tout ce qu'il fait. Je ne veux pas faire de speech, mais je veux absolument reconnaître les gens autour de moi. C'est vraiment un grand honneur. Il y a tellement de personnes à la province qui travaillent fort, qui méritent. J'ai hâte de voir qui sera la prochaine, comme ça, dans la grande trophée du Salicone, je ne suis pas le seul nom. C'est vraiment un honneur qu'un nouveau prix soit nommé, puis vraiment, tous les éducateurs et éducatrices qui sont champions, championnes dans leurs propres écoles, qui prennent le temps d'amener leurs élèves dehors, c'est vraiment grâce à eux que je puisse ensuite aller les montrer comment jardiner ou comment planter des arbres. Et comme on l'a vu dans le projet de Côte Vivante, c'est vraiment la collaboration qui se fait avec les autres groupes, autant à Coquin que dans la région, qui fait que nos projets avancent, puis qu'on touche plus de personnes. Et merci beaucoup, c'est vraiment un grand honneur. Félicitations.